... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans La Réunion, Léla. Comment résoudre l'équation humaine, le Rubik's Cube de l'humanité pour enfin vivre libre, en harmonie et dans l'unité ? Bonjour à nos deux invités, bonjour Guy, bonjour Elodie. Bonjour. Nous allons continuer nos échanges et le boucler pour cette fin d'année dans un monde de confusion, un monde qui est complètement en pagaille, on ne sait plus avec le stress, la détresse. On cherche à trouver le bonheur et on mélange tout. Psychologie, religion, spiritualité, laïcité. Et on ne sait plus comment s'en sortir. Et on répète des choses pour retrouver l'amour, pour retrouver un état de paix, d'unité, vivre ensemble, etc. Mais voilà, quoi qu'on fasse, yoga, séance de pleine conscience, séance de Zumba, séance de ce que tu veux, il n'y a rien d'y fait, on reste avec le même problème. Ça vous dit d'en parler ? Avec immense plaisir. Allons-y. J'ai envie de partager tout de suite par rapport à ça, c'est qu'en fait, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie en tant qu'humain, c'est qu'on a tous le même sang rouge qui écoule dans nos veines. Et plutôt que de se considérer comme des êtres à part, des individus à part, parce qu'on a une enveloppe corporelle, mais bien être conscient que c'est en s'unissant et qu'on est tous un. Et que ça fait un peu comme les gouttes d'eau dans l'océan. Si on se considère comme des gouttes d'eau d'océan, on considère qu'on est à part dans une enveloppe corporelle, mais si on se considère vraiment dans l'unité et qu'on vibre à l'unisson tous ensemble, c'est là où on est comme les vagues, on peut se transformer en l'océan. Voilà, avoir cette puissance. Et moi, j'ai fou en l'humanité par rapport à cette évolution. L'homme est bon. L'hypothèse avec laquelle vous avancez, c'est que l'homme est bon. Parfois, les circonstances font qu'on fait des choses mauvaises. Mais très profondément, on a cette fibre en nous qui avons tout son vœu d'être heureux. On a ce désir plus profond de nous d'être bien. Et c'est l'objet de cette émission. C'est-à-dire la sagesse, la philosophie, le fait de discuter du problème commun. Sans se dire, voilà, c'est de telle hauteur, c'est de tel machin, moi je suis là pour te dire, moi je suis quelqu'un, toi tu vas écouter. C'est ensemble, avec les téléspectateurs, on discute, on cause. Et puis on se questionne, quelle serait la question que vous poseriez pour amener à cette prise de conscience ? Alors moi je dirais, tu sais, comment ça se fait que nous soyons en ce moment en train de discuter de ça ? C'est parce que nous avons vécu toute une histoire de nos vies qui nous avons mis dans de l'insatisfaction. Et la vie devient compliquée pour chacun d'entre nous. Donc on a accepté des fois cette vie comme ça. La plupart d'entre nous, on a accepté. On a dit, ben écoute, c'est comme ça, je suis obligé. Et peut-être c'est là qu'on s'endort un peu sur nos lauriers. Et on accepte de vivre les choses comme d'habitude, quoi. Tu vois ? En fait, on est dans l'acceptation, c'est ça, et non pas dans le... On est dans l'acceptation et souvent on se positionne en tant qu'acteur et non créateur de sa vie. Oui, on n'est pas acteur. Parce que l'acteur, c'est celui qui va agir. OK ? Si tu n'agis pas, ça veut dire que tu as accepté de vivre cette vie telle qu'elle est, comme on t'a dit qu'elle doit être. Donc, tu ne vis pas la vie qu'il y a, tu vis la vie qu'on t'a proposée. Et qu'est-ce qui t'est proposé ? Ben, toute une société dans laquelle on vit, qui nous a mis ça dans le désir. On nous a dit, va, travaille, tu auras une belle maison, une belle voiture, et tout ça. Tu sais, ces choses qu'on connaît tous. Et on dit que ça, c'est la vie. Donc, on nous a vendu ça comme une réussite. Maintenant, sortir de là. Comment s'apercevoir qu'on est comme ça ? C'est tout l'enjeu. Parce que la plupart d'entre nous, on ne s'en aperçoit pas. Parce que c'est un mouvement qui est dans l'inconscient. On est tous inconscients de cet état qu'on vit là. C'est-à-dire qu'on s'est embourbés dans quelque chose auquel on s'est habitués. Et on pense que c'est ça la réalité. C'est comme ça le monde. D'ailleurs, on dit, voilà, dans l'expression, le monde est comme ça, la vie est comme ça. Alors que ce n'est pas forcément comme ça. Oui, on arrive. Et on le voit comme ça. Et on pense que c'est comme ça. Mais on ne sait pas que c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui l'avions construit. Et l'être humain qui est responsable de ça, c'est chacun d'entre nous. Parce qu'on continue à le perpétuer. De par notre façon de penser, on va dire, oui, je fais exister ce que je veux. J'ai besoin des vitrines, des belles vitrines pour pouvoir exister mon désir. Donc je vais les chercher. Oui. Donc selon vous, Gui Roger, nous arrivons dans ce monde avec certaines règles de vie qui peuvent nous diviser. Et au bout d'un moment, on pense que c'est ça. C'est ça la réalité. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Et la manière de s'en libérer, ce serait de le voir. Et si on allait voir, comment vous voyez les divisions, Élodie ? Ces divisions-là qui sont certes illusoires, mais allons les visiter. Tout à fait, puisqu'on est riche de notre apprentissage de la vie. On peut partager, c'est pour ça qu'on est tous des ignorants, puisqu'on ne partage que notre apprentissage, nos propres expériences, nos propres ressentis. Et il faut être pleinement conscient que dans la vie, tout est dualité. D'accord ? Il y a l'ombre, il y a la lumière, le soleil, la lune, la nuit. Et quand on a... L'homme, la femme, le poivre, le sel. Exactement. Alors, on pense que c'est dualité, mais ça ne l'est pas forcément. Mais ça peut être des polarités qui sont complémentaires. C'est-à-dire que l'homme, quand il l'a vu, l'être humain, quand il a vu ça, il a pensé que c'était une dualité, alors que ça ne l'était pas. Alors qu'à l'origine, vous avez dit au départ qu'ils sont un seul et même océan. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai rajouté que c'est complémentaire. Non, on ne sait pas c'est quoi cet océan qui nous unit. On ne sait pas ce qui nous unit. On veut aller chercher ça. Ce que vous appeliez l'amour, ou ce que vous appeliez l'union. Oui, mais avant de voir. On ne peut pas le chercher sans le voir, ce qui nous divise au préalable. Exactement. Et de voir que ce qui nous divise est une illusion. Voilà. Alors, allons voir ça ensemble. Allons plutôt voir l'illusion, l'illusion justement de ce qu'on croit être vrai. Ce qu'on croit, c'est de se dire que moi, je suis différent de toi. Je suis une femme, toi, tu es un homme. Enfin, le contraire, puisque tu es une femme, moi, je suis un homme. On se mêle les vinceaux. Je veux dire, tu vois, c'est une aberration dans le sens où fondamentalement, chacun d'entre nous, on a les mêmes fonctionnements à l'intérieur. Bien sûr. C'est psychologique. Par rapport aux émotions, à la psychologie. Bien sûr. On fonctionne à l'identique. À l'identique. Juste, c'est comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est vraiment les barrières et les limites, tout ce qui nous a été inculqué, mais que ce soit en fait d'un point de vue connaissance de notre famille, ou même l'enseignement, ou bien encore, mais aussi le milieu de vie qui a eu un impact sur qui nous crée, nos barrières et nos limites. Tout ça, ça a fait, on a créé, en fait, une personnalité, un personnage, un caractère qui est créé, qui n'est pas, dans les faits, ils ne sont pas là. Ça a été créé. Et on dit, ben, je suis français. Mais en réalité, il n'y a pas de français. Il y a juste toi, en tant qu'homme. Les hommes sur la planète Terre, ils ne sont pas américains, chinois ou ceci ou cela. On est humain, tu vois. Et le problème, c'est que quand on se rencontre, on se rencontre en tant que divisé, tu vois. Et cette division, elle se perpétue, on la fait perpétuer et elle se matérialise. Elle se matérialise avec celui qui veut avoir sa maison, sa voiture et tout le monde se sépare et on se méfie les uns des autres. Et dans le monde, aujourd'hui, on appelle ça l'individualisme, OK, où chacun regarde midi à sa porte. Et moi, je dis que pour voir qu'est-ce qui nous unit, il faut déjà sortir de cette bulle qui s'appelle moi, mon caractère, ma vie privée. Derrière ma carapace, il faut que je voie cette carapace. Et quand je vois cette carapace, je rencontre l'autre. Je rencontre l'autre, mais pas chez lui. Je rencontre l'autre si lui, l'autre aussi, sort de chez lui et il se rencontre dans un lieu commun. Ce lieu commun, c'est ce qui nous unit. Donc, si on veut, ce que vous nous dites là, finalement, tous les deux, c'est que l'homme est homme, la femme est femme, mais on lui a donné un rôle. On lui a donné une image avec laquelle on fonctionne dans la société. Il faudrait déconstruire cette image, se rendre compte qu'elle n'est pas forcément vraie, pour que les deux puissent vraiment se rencontrer. Que le pays est une invention de la pensée humaine. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et que cette invention-là ne fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment se rencontrer. C'est ça ? Tout à fait. Très bien. Pourquoi est-ce que c'est si important de le voir, ça, là, ce qu'on est en train de dire ? L'importance prend son sens quand on est conscient qu'on projette justement dans la matière. Et que si on pensait différemment, si on pensait dans l'unité, plutôt que de chacun en tant qu'individu, ça changerait vraiment les choses. Et on est riche de notre apprentissage. Et c'est en le testant par nous-mêmes des émotions fortes. Que ce soit dans la joie la plus intense, ou bien dans la tristesse la plus totale, on sait qu'elle se matérialise et qu'elle s'impacte. La puissance est portée. Du coup, à partir du moment où on en a conscience et qu'on l'a mise en application, parce que c'est seulement être dans l'action qui nous permet. On est obligé de vivre pour comprendre. À partir de ce moment-là, et qu'on est conscient vraiment de cet impact, on est aussi capable de changer les choses et de penser différemment dans cette union. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un à ce moment-là qui va changer les choses ? C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Ce n'est pas une personne qui va... Oui, mais tu vois, le souci avec... Là, on est en train de voir avec les téléspectateurs que ce qui nous unit, en fait, nous les humains, c'est ce qu'on a inventé. C'est-à-dire... On pense que ce qui nous unit, c'est un pays. On pense que c'est un drapeau. On pense que ce qui nous unit, c'est le sens qu'on a donné à la femme ou à l'homme, à un métier, à un niveau de revenu. On pense ça. Mais est-ce que ça, c'est vrai ? Mais avant d'aller voir si ça, c'est vrai, allons voir à quel point tout ça nous fait souffrir. La différence qu'on a mis entre l'homme et la femme, c'est que la femme ne peut pas vraiment s'exprimer ou elle est limitée par le rôle qu'on lui donne. L'homme, pareil, on lui dit ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Exact. À la femme, on dit le rose, les poupées, la princesse, etc. On l'enferme dans le rôle et ça crée une souffrance. Quelle est la souffrance qui fait que nous sommes enfermés dans nos rôles ? C'est que ces rôles sont enfermants. Exactement. Et l'enfermement dans un rôle crée nos propres prisons. Il fait qu'on n'est plus libres. Voilà. Et ça fait que chacun d'entre nous, on croit être libre dans ce rôle puisque celui qui joue le rôle, il se donne l'impression d'être libre puisqu'il sait créer une sécurité, il sait créer un environnement avec ma famille, mon argent, mon pays et il se croit en sécurité. Mais en fait, il est prisonnier dans un rôle divisé du tout. Un exemple très concret, c'est une définition que nous avons aujourd'hui de la liberté qui est la liberté d'entreprendre. La liberté de créer une entreprise. Et la personne va vouloir acquérir cette liberté financière, liberté d'image, mais au final, elle est en train de s'emprisonner, c'est ce que vous entendez dire, c'est qu'elle est en train de s'emprisonner dans un rôle. Et dans ce rôle, elle est encore plus limitée qu'elle ne l'a jamais été, elle n'est pas libre en vérité. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une famille, que ce soit dans n'importe quelle activité de la catégorie humaine, qu'elle soit dans la forêt amazonienne, n'importe où dans le monde, c'est la même volonté qui crée le programme qui dit que moi, je sais, moi, je veux, moi, j'entends et je vis que par moi-même. Et ça, c'est la création de l'individualisme. L'individualisme existe parce qu'on s'est attaché à un rôle qu'on joue et ce rôle, on en devient dépendant. Addict, c'est ça. On est addicté par ça. Et ce rôle devient pour moi très important. Et si quelqu'un vient essayer de casser ce rôle que je joue en disant, mais toi, t'es un couillon, voilà, et bien tout de suite, il y a l'ego qui est pris à partie et tout de suite, il y a la réaction. La réaction de l'ego, c'est de se défendre et on se défend dans un monde où on essaye de faire exister ce qui n'existe pas. L'ego, lui, il veut faire un monde, faire exister un monde qui n'existe pas pour paraître. Et c'est justement, si on avait suffisamment d'amour, ce lien d'amour, je pense qu'on ne serait plus dans cette dépendance et se sentir en insécurité et du coup, on ne verrait plus du tout. Justement, mais ce lien d'amour, Élodie, il va venir dès qu'on a compris que cette substance qui s'appelle l'ego, tu vois, est fausse. Et ça, c'est très difficile parce que sans ça, s'il n'y a pas ce lien d'ego qui est cassé, l'amour ne va jamais être compris. Jamais. Et tu sais, regarde dans notre monde, tu le vois toi-même, même un enfant peut le voir qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce monde. Tout le monde est en rivalité, tout le monde veut avoir quelque chose, tout le monde cherche à se satisfaire. C'est moi d'abord, les autres après. Donc là, et notre gros problème, c'est de comprendre que nous nous sommes isolés les uns des autres. On n'a plus cette envie d'aller vers l'autre parce que c'est compliqué. L'autre, il est compliqué. Je suis compliqué. Donc, je ne veux pas m'investir avec l'autre. Alors que tout est simple. Tout est simple. Tout est simple. on est sans désir, sans qu'on se reconnecte juste en notre cœur, qu'on écoute cette voix intérieure et on s'ouvre à l'ouverture des possibles. Vous en pensez quoi ? Disons qu'on parle souvent de reconnexion. On dit revenez au moment présent, mais on y est déjà. Il n'y a pas d'autre moment que celui-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est de voir la pensée qui nous a éloignés de ce moment-là. On dit, il faut revenir à l'amour. Il faut se reconnecter à l'amour. L'amour, on y est déjà. C'est ce qui nous empêche de le vivre qu'il est nécessaire de voir. Qu'est-ce qui nous empêche de le vivre ? C'est quoi ? Parce qu'on est distrait. On est distrait. Toutes nos pensées on est distrait. Et ce qui nous aiderait à le voir, ce serait d'être attentif. Attentif aux pensées qui nous empêchent de voir. Quand tu as compris que la pensée était celui qui crée la turbulence et tu l'as vue, cette chose, de par ton intelligence, tu le mets de côté et tu es attentif à ce qu'il y a dès qu'il y a tout ça. Et dès qu'il y a tout ça, il y a une finesse, il y a une paix, il y a un ordre que justement, on commence à rentrer dedans. Parce que cet ordre, justement, c'est justement en dehors de toutes les distractions qu'on pourra le sentir, le vivre vraiment. Et ce serait un amour qui serait différent de l'affectivité, de je t'aime moi non plus. C'est quelque chose qui est différent. C'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en fait, l'affectivité, c'est justement ce que l'ego veut pour exister. Parce qu'il veut exister à travers l'affection de quelqu'un qui lui donne du réconfort pour qu'il puisse être reconnu. D'où la dépendance affective. Tu vois, ma, ma, ma. D'où la dépendance affective, vous disiez. Oui. D'où la dépendance affective. J'ai une question à vous poser à vous deux. Qu'est-ce qui vous attire ? On est en train d'enquêter sur nous-mêmes. Sur le soi. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette enquête ? Qu'est-ce qui m'attire ? C'est vraiment de partager justement tout cet apprentissage sur cette voie de sagesse, d'humilité, d'harmonie, de paix intérieure et d'amour. Et de comprendre vraiment pourquoi on a perdu cet amour de base qu'on a en nous. Qu'est-ce qui a fait que l'humanité justement se détache de ses sources en fait ? Sa véritable source, c'est l'amour inconditionnel. Oui. Alors, s'il s'est détaché de ça, à quoi s'est-il attaché ? Au matériel ? Au conditionnement ? Voilà. À cette peur de manquer ? Alors, si à l'origine, il n'y avait que l'attachement à l'amour, à la connexion divine, si je dirais, ce qui nous a fait nous éloigner de ça, c'est justement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en nous qui nous a distrait de cette pureté pour nous emmener à un endroit où on a été leurré par la facilité. Tu vois ? Il y a une facilité parce que c'est vrai que quand tu es dans la joie, il y a un moment là qui est incertain et qui n'est pas un moment décisif. Ce n'est pas un moment qu'on peut faire durer. C'est là où devient cette dépendance de toujours en vouloir plus. J'étais dans cet état ? Eh bien, souvent on entend dire d'ailleurs j'aimerais que ça dure une éternité. Et c'est là où il faut comprendre que quand l'ego meurt, c'est pour ça que vu le reportage que vous avez diffusé la semaine dernière, c'était tout à fait ça. En fait, quand l'ego meurt, on meurt à chaque seconde et on revit. Voilà. On renaît. Voilà. Et donc, c'est ça justement, ce voir que nous sommes dans un processus de mort et aussi de vie. Et à chaque instant, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a eu de joyeux, aussi doit mourir. Un indicateur, ce serait de voir à chaque fois qu'on veut faire durer quelque chose dans le temps, à chaque fois qu'on veut garder un compagnon, garder une entreprise, garder et le faire durer. Prendre conscience dès maintenant que rien ne dure. Voilà. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que, tu vois, le passé devient important pour l'homme. l'homme aime son passé. Tu sais, toutes ces histoires, toutes ces gens qui se sont glorifiés, qui se sont mis sur un pédestal, tout le monde va visiter ça dans tous les pays du monde. On fait du tourisme. On va voir les plus beaux bâtiments, la pyramide de Giza, la tour Eiffel, attention. Tout ça, c'est du passé. Il y a quelqu'un qui s'est glorifié à travers ça. Et tu vois, ça, l'homme, il en raffole de ça. Et moi, je dis, si tu veux être heureux, tu vois, oublie tout ce que tu as vécu, tu vois, en tant que joie, par exemple, tu as été joyeux avec ta femme, elle t'a quitté, ben, cette joie, elle est finie. Ben, il faut l'accepter. Et oui, il faut continuer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais jamais plus j'aimerais parce que je suis blessé. Mais quelle stupidité de dire ça. Parce que la vie, c'est toujours amour. Ne s'arrête jamais. L'amour ne peut pas dire, tu peux pas dire, j'aime aujourd'hui, demain, j'arrête. C'est comme si on voulait éteindre le soleil. Et s'identifier à une identité, à un pays, ou à une image, ce serait comme si la feuille d'un arbre disait, je ne suis pas feuille, je suis oiseau, je suis autre chose. Et ce serait un mensonge. La jalousie n'existe pas dans le végétal. Il n'y a pas une pêche qui voudrait ressembler à une orange en me disant, moi, j'aime la peau d'orange. Ni la peau d'orange qui dirait, j'aimerais avoir une peau de pêche. Et pourtant, l'homme le fait. Il est ridicule là-dedans. Et c'est stupide. On le fait tous. Moi, comme Guy, tout le monde le fait. Mais l'important, c'est de le voir et de ne pas détourner le regard de ça. L'attention dont parlait Guy Roger, à qui j'ai une question à poser pour commencer à conclure cette émission. Ce serait, pour vous, que faudrait-il, Guy Roger, pour provoquer un changement dans la manière dont les choses sont perçues, dont cette question est perçue. Tu sais, cette manière de percevoir aujourd'hui, c'est une habitude. On est pris dedans, on est toujours dans ce système de perception et il ne change pas parce que nos pensées qui nous permettent de percevoir... Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour provoquer le changement ? Justement. Il faut justement voir ce changement. Voir ce qu'on voit. Prendre conscience. Prendre conscience de notre ignorance. Prendre conscience de ce que... que ce qu'on voit est limité. Que ce qu'on voit n'est pas la chose qui existe. C'est une illusion. Mais, dans toute notre éducation, depuis le début de l'humanité, on a été formaté, on a été programmé, on a été propagandisé, tu sais, avec un bâton comme ça sur nos têtes, nous dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Au bout de moments, au bout de l'histoire de la race humaine que nous sommes aujourd'hui, nous représentons les êtres humains aujourd'hui, et bien nous avons en nous des gènes qui sont incrustés dans la conscience humaine qui répètent tout le temps les mêmes choses. Donc, si tu veux sortir de là parce que tu n'es pas le contenu de la conscience, tu es ce que la conscience est, vide. Quand la conscience est vide, c'est ton état profond. La conscience doit être vidée. Et cette conscience qui doit être vidée de quoi ? De tout ce que tu as appris. Et c'est ça, de voir, la première chose de voir, c'est de visiter cette conscience, de visiter, c'est-à-dire toi, comment tu es rempli de choses qui ne doivent pas être là. D'orienter le regard vers nous-mêmes. Un mot pour la fin ? Justement. Qu'est-ce qui est possible de faire pour provoquer un plein engagement là-dedans ? Effectivement, là où je rejoins tout à fait Guy Roget, c'est qu'il faut bien comprendre que l'être humain, pour faire une... Puisqu'on a très peu de temps... Tu prends ton temps quand même. Voilà. Pour faire quand même... Expliquer en fait d'où vient... Donc l'être humain par rapport à ses croyances et ses peurs d'insécurité, et effectivement qui sont enregistrés dans toutes nos mémoires cellulaires par rapport... Et qui reproduit de manière cyclique tous ces schémas qui se passent parce qu'en fait il est enfermé dans ses barrières. Mais il faut quand même comprendre que par rapport à ses besoins... D'où viennent en fait ses besoins ? Donc l'être humain a toujours eu besoin de croyance par rapport à ses peurs d'insécurité, mais rien que quand au début il n'avait que la nature. Donc du coup sa croyance c'était que grâce à la terre-mer nourricière il pouvait se nourrir. Son évolution après il a commencé à évoluer et à se construire des petites maisons, des petites cabanes. Là ça a été les animaux. D'accord ? Ensuite il a observé pour comprendre que au début il a généré et vénéré des dieux. Non, des déesses. Pourquoi des déesses ? Parce qu'en fait il s'est aperçu que c'était la femme qu'il mettait au monde par son observation. Et à la suite de cela... C'était pas compliqué de s'apercevoir ça à l'époque même. C'est pas faux. Mais quand même. Et ils se sont aperçus que c'était justement la semence qui venait de l'homme d'où on a après banni les déesses et fait venir des dieux. Parce que l'homme a besoin de croire pour se sentir en sécurité depuis des années où il reproduit ce schéma. Et croire c'est du réconfort qu'on se donne. Exactement. Et c'est ce qui crée justement une dépendance par rapport à nos croyances. Alors que si on fait effectivement le vide de nos pensées et qu'on se retrouve et qu'on se découvre déjà qui l'on est à l'intérieur sans ces pensées fluctuantes. Sans ces croyances tu veux dire ? Sans ces croyances. Et c'est là où on crée on renoue avec déjà nous-mêmes avec l'être humain l'unité et l'amour inconditionnel qui doit diffuser en nous. Très bien. Donc en fait ce que je suis en train de dire ce serait de rencontrer les faits pas ce qu'on pense pas ce qu'on a inventé mais rester avec les faits. Et quand les faits sont juste ce qui existe c'est pas ce que tu inventes. Parce que dans ta tête tu inventes des choses tu as des idées tu as un idéal tu as des croyances. Ça ce ne sont pas des faits ce sont des choses que tu inventes. Donc il faut rester avec les faits. Voilà. Rester avec les faits et ce qui exige de notre part une attention immédiate c'est de voir notre vie la nôtre pas celle des autres de voir notre jardin notre précaré ce qui se passe dedans. Et ne pas essayer d'en faire quelque chose mais de déceler chacun des mensonges chacune des croyances qu'on y a développées toute une vie durant. Nous verrons ça dans la deuxième partie de l'émission. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada